Et bien c'est une très bonne nouvelle parce que mercredi le Paris Saint-Germain jouera son avenir européen en Allemagne face au Borussia Dortmund. Hier soir, répétition générale face à Nantes au Parc des Princes. A l'arrivée, une huitième victoire consécutive en Ligue 1. Mais tout n'a pas été parfait. Bastien Acharlombard échoucine. Une huitième victoire consécutive en Ligue 1. Une place de leader confortée. C'est un match qui nous renforce en championnat. Et il nous donne de la confiance pour le match aussi de Ligue des champions à Dortmund. Paris s'impose sans briller avant Dortmund. C'est un grand match, c'est un défi qu'on doit relever. C'est une finale qui nous attend. Le tournant européen de la saison. Le mur jaune, il va pousser. Et je pense que Dortmund aussi a de la qualité offensivement. Ça va être une très très belle finale pour Paris. Vaincre Nantes avant de se projeter sur le continent. Les supporters se montrent confiants. Il ne faut pas mésestimer le championnat. Et puis c'est une bonne soirée de préparation. C'est important d'assurer ce soir et de prendre un peu de confiance. Il faut être sérieux. C'est limite dès maintenant le match que ça se joue. Donc j'espère qu'ils vont tout donner. Mais j'ai confiance en eux. Le capitaine Marquinhos de retour. Bradley Barcola, préféré à Haussmann Dembélé. Suspendu mercredi. Kylian Mbappé, titulaire au poste d'avant-centre. Le bon Dinois lance la rencontre. Dans les cages, Arnaud Tenas, titulaire en attendant sans doute le retour de Donnarumma en Ligue des Champions. L'Espagnol en réussite. Peu avant la mi-temps, la lumière jaillit de Bradley Barcola. L'attaquant de 21 ans, critiqué après son entrée compliquée contre Newcastle, marque son premier but avec le Paris Saint-Germain. Bradley est l'un des joueurs les plus déstabilisants en 1 contre 1. Il a marqué un but exceptionnel et il a surtout réalisé pour moi une partie très importante. Après la pause, corner frappé par Florent Mollet, Mostafa Mohamed glace le Parc des Princes. Sixième but de la saison de l'Egyptien. Luis Enrique décide de changer. Zahir Emery, déjà remis de sa blessure à la cheville en sélection, entre en jeu. Le Titi salué par les supporters et par son conseiller. C'est un plaisir de voir Warren atteindre ce niveau. Il est déjà l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il sera, c'est sûr, l'un des meilleurs joueurs du monde. Un jour, il gagnera le Ballon d'Or. Les minutes défilent, nouveau coup-franc parisien. Randal Kolomani, sorti du banc, s'offre son quatrième but en Ligue 1. Ça fait toujours plaisir de marquer, surtout de faire gagner l'équipe. Donc il faut continuer sur cette lancée-là, continuer à bien travailler, car il y a des belles essai-langes qui sont arrivés. Asensio s'offre une dernière opportunité. Paris conforte sa place de leader sans convaincre et peut penser à Dortmund. Nous dépendons de nous-mêmes, car si nous gagnons à Dortmund, nous n'aurons pas à nous préoccuper du résultat de l'autre match. Mais c'est sûr que c'est un match clé pour notre saison. Chercher la victoire dans la roure. Joshua Guilavogui, international français, aux 268 matchs de Bundesliga, annonce la couleur. Personnellement, moi, chaque fois que j'ai joué là-bas, je n'ai jamais gagné. C'est un stade qui est capable d'influencer sur le cours d'un match. Lorsqu'il y a un temps fort, vous sentez qu'il y a 80 000 spectateurs derrière vous, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que Dortmund, cette année, est une équipe aussi qui est capable de bien défendre. Donc ça a pari d'imposer le ton et aussi de gérer cette pression-là. Battu hier en championnat, les Allemands s'avancent avec de nombreux absents. Mais rester premier du groupe et priver Paris de qualification, Dortmund n'attend que ça. On veut terminer premier du groupe. On a besoin d'un point en plus. C'est une question de prestige. On veut rendre nos fans heureux. Je peux promettre qu'on va faire de notre mieux. Qualification ou terrible désillusion, à Paris de choisir mercredi, sa destinée européenne. Rio, sur ce qu'on a vu hier et avec un Ousmane de Bélé qui sera suspendu mercredi, est-ce que Paris est prêt pour Dortmund ? Prêt ? Je ne peux pas l'affirmer à 100% parce qu'hier, sur le match, on a vu des choses qui n'étaient pas parfaites. En tout cas, pas au point, notamment le but encaissé, sur coup de pied arrêté déjà. Les Allemands sont plutôt performants là-dessus. Ensuite, oui, il y a des points positifs. Je pense au match de Barcola. Barcola qui a été performant sur son côté gauche. Le retour de Marquinhos, c'était Zerameri. On n'attendait pas forcément, notamment Zerameri. Mais je pense que l'absence, sincèrement, d'un belé, on sent qu'il y a un pari avec et sans lui. Et notamment l'association avec Hakimi qui fait, pour moi, le côté fort du PSG. Quand il n'est pas là, on sent Hakimi moins libéré, moins performant. Et on a vu tout de suite, lorsqu'il est rentré, il a porté beaucoup, beaucoup de choses. Il a libéré des espaces pour les coéquiper. Donc, pour moi, tout n'est pas encore parfait. Mais il va falloir que Paris soit performant à Dortmund. Oui, réponse très attendue et pleine de pression. Donc, mercredi à Dortmund. Vendredi. Le PSG a vraiment préparé son match face à Dortmund en battant entre deux buts et un mais. Il y a encore des interrogations, notamment Ousmane Dembili. Qui va remplacer Ousmane Dembili ? Est-ce que l'absence de Ousmane Dembili sera préjudiciable pour le PSG ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG juste avant le choc contre Dortmund les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, sinon on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est ça, on est parti. Alors les amis, franchement, Ousmane Dembili ne sera pas là face à Donne-nous. Le match crucial, le match capital pour le PSG, le match de la saison même du PSG. Parce que si le PSG sort de la Ligue des Champions en face de pôle, ça sera vraiment une saison catastrophique. Ça sera une saison catastrophique. Et je pense même que les joueurs ne seront plus motivés à jouer le championnat. Parce qu'on le voit, lorsque le PSG sort en ultime des finales, ça devient compliqué en championnat. Le PSG n'arrive plus à gagner des matchs, ils ne sont plus motivés, etc. Puis encore, s'ils sortent en match de pôle, ça sera vraiment très compliqué pour le PSG. Et pour cela, pour ne pas être éliminé au premier tour, ils doivent absolument battre Donne-Moon. Pourquoi je dis absolument ? Parce que s'ils font match nul et que Newcaster bat, me lancer, le PSG sera éliminé. Donc, pour éviter les problèmes, tu dois absolument battre Donne-Moon à Donne-Moon. Et moi, je suis presque sûr que Newcaster va battre Donne-Moon. Je suis presque sûr que Newcaster va battre Donne-Moon. Donc, le PSG, à mon avis, doit absolument battre Donne-Moon à Donne-Moon. Et comment faire sans Ousmane Dembele ? Lui, je suis le premier à le critiquer que non, il fait le mauvais choix dans la dernière passe, l'avant-dernière passe, etc. Mais en termes de percussions, de déstabilisation, il est hyper fort. Il est très fort dans ce registre. Très fort, qui va déstabiliser la défense de Donne-Moon ? Sachant qu'on sait que Donne-Moon joue souvent en bloc très très haut. Il faut des mecs rapides qui vont pécuter, déstabiliser. Qui va le faire ? Qui va vraiment le faire ? Koulou Moany, ce n'est pas vraiment Ousmane Dembele. Koulou Moany, c'est plus purement la vitesse, purement, il ne sait pas dribbler. Oui, Bakou, il peut le faire, mais un degré moins, mais Ousmane Dembele, c'est vraiment le profit idéal pour déstabiliser. Il n'est pas là. Comment le PG va s'organiser ? Lui, c'est vrai qu'il a vraiment intérêt à trouver la bonne formule, la bonne combinaison. Pour moi, je trouve que Bakou, il peut le faire, mais il manque beaucoup de déchets, beaucoup, notamment dans la finition. Et en plus, il ne peut qu'un même passé, il ne déstabilise pas assez, comme peut le faire Ousmane Dembele. Donc Dembele, pour moi, va beaucoup manquer. À mon avis, il va beaucoup manquer dans ce match crucial face à Donne-Moe. Sachant que le PG, le PG a une défense friable. Le PG a vraiment une défense friable. Le PG concède beaucoup d'occasions. Comment ils vont faire pour ne pas prendre de but ? Comment ils vont faire pour ne pas subir la pression ? Parce qu'on sait que le PG à l'extérieur est trop friable. Ce PG à l'extérieur est trop friable, les amis. Ils sont vraiment friable, très friable même. Comment ils vont faire pour pouvoir résister à la pression de Donne-Moe. On sait que le PG, lorsqu'ils sont sous pression, généralement, ils craquent. C'est un peu comme une demi-finale, ou bien une demi-finale. Que peut-être, tu perds, ou bien tu fais match nul, tu es éliminé. Et le PG n'aime pas cette configuration-là. Le PG n'aime pas cette configuration-là, parce que ça demande beaucoup de mental. Ça demande beaucoup de mental. Et le PG n'est pas costaud mentalement, je pense. Ils sont pas assez costauds mentalement. Donc, lui, c'est vrai qu'il doit travailler aussi le mental. Lui, c'est vrai qu'il doit aussi travailler le mental, parce que son équipe est très friable mentalement. Très friable. Très friable. Il doit vraiment faire le match presque parfait à Donne-Moe. Sans Ousmane Dembélé. Sans Ousmane Dembélé. Surtout avec un grand Kylian Mbappé. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Kylian Mbappé doit être capital dans ce match. Capital. Donc, moi, je pense que lui, c'est un coach expérimenté. Il va trouver la bonne formule, je l'espère. Pour ensuite prendre les 3 points à Donne-Moe. Parce que, je le répète une fois de plus. Pour moi, Newcaste va battre le Milan. Je suis presque ici. Newcaste à domicile, ils sont intraitables. Ils sont très fort à domicile. À mon avis, ils vont presque battre le Milan. Et la chance que le PSG a, c'est que Donne-Moe, actuellement, ils sont moins bien. Ils sont perdus à domicile face au RB Levis. Donc, peut-être, ceux Donne-Moe, actuellement, ils sont prenables pour le PSG. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le PSG va gagner ce match facilement? Est-ce que tu penses qu'il va d'abord gagner? Dis-moi tout. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de dessous. Associez-moi après les prochaines vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.